Mais qui a bien pu inventer les premiers algorithmes ? Alors là ? Bah oui parce que si on considère qu'un algorithme c'est un enchaînement d'instructions qui permet d'arriver à un résultat, alors on en trouve déjà sur des tablettes en argile il y a 4000 ans. Par contre, si on veut trouver une origine au mot algorithme, alors il faut remonter en l'an 800 dans l'Empire Perse. Et ça, c'est l'histoire d'Al-Khwarizmi, ou presque. Al-Khwarizmi c'est un savant. Il a la chance de travailler à une époque et dans une région du monde où les savoirs, les intellectuels sont encouragés. La recherche de la connaissance est un des objectifs de la vie. L'arabe est devenu une langue universelle dans cette région du monde et Al-Khwarizmi travaille dans une maison de la sagesse. C'est un endroit qui est conçu pour que les savants se retrouvent pour traduire, comprendre et transmettre des connaissances qui leur viennent d'autres civilisations. Ils font un énorme travail de rassemblement de traduction et de compréhension. Ce sont des passeurs de connaissances. Et une de ces journées qu'Al-Khwarizmi pensait être encore une journée chameau-boulot-dodo, le calife vient le voir et lui dit « Al-Khwarizmi, j'ai besoin que tu rédiges un livre qui va aider nos concitoyens, mais les aider dans des tâches de la vie de tous les jours comme partager des terres, gérer des stocks après une récolte ou partager un héritage ». Al-Khwarizmi se met au travail, rédige cet ouvrage dans lequel il va utiliser les connaissances qui lui viennent d'autres civilisations et il va ajouter ses propres méthodes. Et surtout, il va illustrer ça avec des cas d'applications concrets qui vont servir à ses contemporains. Et ça va servir par exemple à Assad qui est venu sur le marché pour vendre des poules. Assad est venu vendre trois poules au marché. Seulement voilà, Assad ne sait pas combien vaut une poule. En face de lui, il y a Jasmine qui est venu vendre un lapin. Et Assad se dit tout de suite deux choses. La première chose qu'il se dit, c'est « Je sais qu'un lapin, ça vaut exactement trois poules. C'est le même prix. Et je sais aussi qu'il faut absolument que j'aille parler à Jasmine et briser la glace ». Alors Assad prend son courage à deux mains, il va voir Jasmine et lui propose de vendre les bêtes ensemble. Jasmine est d'accord, Assad est ravi et arrive un acheteur qui leur propose 6 dirhams pour l'ensemble des bêtes. Assad et Jasmine trouvent que l'affaire est trop belle, ne veulent pas la laisser passer et acceptent la transaction. Seulement voilà, Assad ne sait toujours pas combien vaut une poule. Jasmine, elle, a lu le livre d'Al-Khwarizmi. Elle lui dit « Tu n'as qu'à placer des choses équivalentes d'un côté et de l'autre de l'équation. Comme sur une balance, on sait qu'on vient de vendre trois poules et un lapin pour six dirhams. Et puis tu peux remplacer le lapin par trois poules. Ce sont des instructions, tu n'as qu'à les appliquer. Ensuite, tu peux enlever une poule et un dirhams de chaque côté de la balance, un peu comme dans une boucle. Et voilà, Assad sait maintenant qu'une poule vaut un dirhams. En proposant des méthodes rigoureuses pour résoudre des équations, Al-Khwarizmi leur a donné des noms. L'un d'entre eux, c'est Al-Jabre. Et oui, c'est le nom qu'on connaît aujourd'hui pour l'algèbre. Mais surtout, cette façon rigoureuse, méthodique de décrire un enchaînement d'instructions pour arriver à un résultat, aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît sous le nom d'algorithme.